Nous parlons beaucoup de la militance de campus dans les pays anglophones, de ses professeurs contraints à l'exil, de ses administrateurs harcelés, de ses conférenciers invités censurés par des étudiants au plus grand mépris de la liberté d'expression. L'un de nos objectifs est de mesurer l'étendue des dégâts dans les universités françaises dans ce domaine. Clairement, elle est bien moindre. Néanmoins, il ne faut pas croire que tous les indicateurs sont ouverts. Loin s'en faut. Parmi d'autres exemples, nous pouvons parler de la mouvance dite décoloniale, un mouvement politique identitaire qui s'appuie entre autres sur une version jusqu'au boutiste et parfois dévoyée des études postcoloniales. Dans cet épisode, Jean-Louis Fabiani, mon invité, relate son interpellation véhémente par une militante décoloniale lors d'un cours qu'il donnait à l'école des hautes études en sciences sociales sur un sujet fort éloigné de ce débat et décrit l'impunité dont bénéficient certaines tendances militantes, obscurantistes, identitaires et intolérantes dans les sciences humaines et sociales universitaires. Bonsoir, donc aujourd'hui je reçois Jean-Louis Fabiani. Jean-Louis, bienvenue sur Liberté Académique. Merci. Vous êtes professeur à la Central European University de Budapest et directeur du centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Non, non, directeur d'études retraité. Retraité, pardon. Voilà. D'accord. Alors vous avez reçu votre doctorat en 1980 qui avait été délivré justement par le HESS et je n'ai pas réussi à trouver le titre de votre thèse. Enfin ce n'est pas très important mais j'ai l'habitude de l'indiquer pour les invités. Je vous le donne. Oui. Ça s'appelait la crise du champ philosophique entre parenthèses 1880-1914. Contribution à l'histoire sociale du système d'enseignement. Très bien. Merci. Et donc vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais en citer quelques-uns. Il y avait Les Philosophes de la République qui avait été publié en 1988, Lire en prison publié en 1995 et on peut aussi citer récemment Pierre Bourdieu, Un structuralisme héroïque publié en 2016. Et je vous ai invité aujourd'hui en particulier pour discuter de l'incident que vous avez rapporté sur votre blog qui est hébergé par le site du Monde. Alors bien que retraité, vous avez accepté d'intervenir dans un enseignement de Master 2 à l'EHESS. Et donc je lui donne un peu plus de contexte et je vais vous citer là pour ne pas paraphraser. Donc vous écrivez dans ce billet de blog que, au mois de novembre, vous avez signé dans le point avec des intellectuels tout à fait respectables, une tribune prenant position contre les excès du mouvement dit décolonial qui ne visait en aucune façon les études postcoloniales mais les dérives antisémites et homophobes des membres les plus visibles de ce courant. Alors peut-être qu'on peut commencer par donner quelques précisions sur ce que sont les études postcoloniales, le mouvement décolonial et la relation qui existe entre les deux ? Bien sûr. Je sais de répondre rapidement et simplement à cette question qui est effectivement essentielle. Alors comme vous le savez, depuis une quarantaine d'années, et la publication du livre d'Edouard Saïd qui s'appelle « Orientalisme » ou « L'orientalisme » en 1978 a donné lieu à un ensemble de réflexions, d'analyses qui ont conduit, disons, à la spécialisation dans un nouveau domaine qui est celui des études postcoloniales. Alors ce domaine a essaimé, il a permis à de nombreux grands noms, souvent des universitaires d'origine, disons originaires de pays anciennement colonisés mais décolonisés comme l'Inde depuis déjà un certain temps, de se faire connaître, en général d'ailleurs d'engager une carrière aux États-Unis. Et ces études postcoloniales se sont en quelque sorte universalisées. Elles sont devenues, alors dans un mouvement assez vaste qu'il est inutile de rappeler, avec les subaltern studies en Inde notamment, c'est devenu un moteur, disons, de la recherche sur les relations entre pays anciennement colonisés et pays décolonisés, en insistant sur, en gros c'est le thème de ces studies, en insistant sur la persistance de phénomènes coloniaux après la décolonisation. Donc ces études, elles s'inscrivent, disons, dans la, on pourrait dire, dans la fragmentation des sciences sociales depuis la même période, depuis la fin des années 70. Donc il y a eu les études de genre, les general studies, il y a eu les cultural studies, il y a eu énormément, disons, de nouvelles initiatives qui ont permis d'ouvrir des champs de recherche, d'ouvrir des carrières et qui très souvent se sont situées dans ce qu'on appelle une perspective critique par rapport aux autres disciplines constituées que pouvaient être l'anthropologie, la sociologie ou la science politique. Donc ces studies ont souvent, disons, pris un ton assez militant, effectivement, dans l'histoire des sciences sociales, si vous voulez, ça a été ce qui a marqué les 40 dernières années, on pourrait dire quasiment le demi-siècle, et ça a été, disons, le rapprochement de ce qu'on appelle en anglais activism et les savoirs. Il y a eu une grande critique, disons, à propos du caractère idéologique des savoirs antérieurs. Donc le livre d'Edouard Saïd, c'est ça, quoi. Les orientalistes, en fait, c'était des idéologues de la colonisation. Bon, voilà. Le livre a beaucoup de défauts, etc., mais il a un succès mondial, et donc les études postcoloniales sont nées, disons, de cette rupture avec la manière plus traditionnelle de faire des sciences sociales. Voilà. Ça, c'est pour une description rapide. Alors, là-dessus, ces études postcoloniales, elles ont eu, évidemment, un grand succès en Amérique latine, et moins en Afrique parce que le système universitaire est moins développé, mais en tout cas, elles ont créé essentiellement dans les universités américaines ce qu'on peut appeler des petites niches dans lesquelles de nombreux universitaires, disons, ont fait carrière. Donc, ça a été une transformation assez, je crois, assez considérable, disons, du champ des sciences sociales, fragmentation, parce que maintenant, il y a aussi des dev studies, des études sur les sourds, il y a, bien entendu, il y a les black studies, ou les afro-american studies, vous pouvez imaginer que créer des studies à partir de toutes les institutions sociales, des studies de handicap, etc., voilà. Et donc, il y a eu une sorte de, qu'on pourrait dire, de dérive idéologique, l'idée même de décolonial, étant alors à la fois le volet militant de ces études, mais en même temps, s'est autonomisé, et, si vous voulez, un des problèmes que suscite ce mouvement décolonial, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, universitaire, au départ, la grande prêtresse des indigènes de la République, Auréa Boutalja, n'est pas universitaire. Donc, ça a créé, si vous voulez, un espace critique qui a contribué à, disons, à autoriser une parole tout à fait négative sur les contenus d'enseignement. Ça a légitimé une posture, disons, de dénégation de la qualité d'un certain type d'enseignement, puisque si vous dites que, par exemple, dans notre discipline de sociologie, les pères fondateurs Durkheim, comme j'ai entendu souvent, étaient un colonialiste, que Max Weber était un raciste, etc., bon, vous critiquez l'histoire même des sciences sociales. On dit aussi que ce sont des mâles, bien entendu. Du fait de la division du travail universitaire en 1900, vous avez très, très peu de chances de trouver des femmes parmi les sociologues. Donc, vous avez toute cette dimension qui dit, bon, au fond, on n'apprenait rien, et on a, au contraire, servi les intérêts du colonialisme, de la bourgeoisie blanche, etc., sans tout à fait regarder le contenu de ces travaux, ou la manière dont ils étaient faits, et le fait que personne n'échappe à son époque. Et donc, écrire en 1880, c'est effectivement écrire dans un contexte, où il y a l'Empire français, où Durkheim, je prends son exemple, critiquait ce qu'il appelait les excès du colonialisme, mais ce n'était pas un anticolonialisme. Son neveu, dans les années 30, Marcel Mauss, sera plus, disons, militant de l'anticolonialisme. Mais la question, évidemment, est-ce qu'on peut disqualifier des gens parce qu'ils étaient simplement des agents de leur époque, si vous voulez ? Que leur savoir est complètement nullifié ou annulé par cette situation. Alors, les plus radicaux le pensent. Et donc, il faut, si vous voulez, l'opération décoloniale consiste à déstabiliser tous les savoirs des sciences sociales au nom précisément de leur collaboration avec l'ordre colonial, même si, en tant que tel, Durkheim n'a pas d'expérience colonialiste et qu'au contraire, son grand livre de 1912, « Les formes élémentaires de la vie religieuse », met sur le même plan les religions totémiques australiennes et puis la religion chrétienne, en particulier le monde occidental. Ce n'est pas quelqu'un qui prend ou qui déconsidère d'autres expériences sociales dans l'histoire, si vous voulez. Donc, un sociologue comme moi va dire « Prenons, regardons les concepts Durkheimiens, voyons son usage des statistiques, par exemple, qui s'est beaucoup, au cours du siècle, ça s'est beaucoup affiné, etc. » sophistiquée, qu'est-ce qu'on peut garder de lui, qu'est-ce qu'on peut ne pas garder, etc. Mais dans le cadre du décolonialisme, il y a une volonté, disons, de stigmatiser ce qu'on appelle le savoir masculin blanc. Alors, c'est quelque chose qui est devenu… Alors, il y a eu du mal, j'ai écrit un article en anglais récemment, qui montrait qu'en France, il y a quand même un décalage temporel assez considérable dans la création de ces studies. Et donc, disons, on n'est pas allé au rythme des États-Unis, et c'est souvent ce qui nous est reproché, si vous voulez, de rester dans une configuration qui ressemble à celle des années 60-70, avec encore des disciplines qui fonctionnent de manière, disons, à peu près établie. Alors, c'est dû au fait aussi que les sciences sociales se sont constituées institutionnellement, je ne veux dire pas comme ensemble d'idées, etc. En France, très tard, vous voyez, il y a une licence de sociologie qui a été créée en 1958. Avant, la sociologie n'existait pas comme discipline universitaire. Donc, on enseigne les sciences sociales dans le secondaire depuis les années 70. Donc, il n'y a pas tout le passé de la sociologie aux États-Unis qui a été créé, disons, avant 1900, et qui s'est pleinement établie, les grandes associations professionnelles américaines, comme les SA, ont maintenant 110-115 ans, vous voyez. L'Association française de sociologie doit avoir une quinzaine d'années. On est dans des configurations temporelles complètement différentes qui les rendent assez peu comparables. Mais, et c'est ce qu'on m'a reproché lors de l'incident, la jeune femme représentant les indigènes m'a dit « Vous, vous opposez à la création de ces départements, donc vous êtes un obscurantiste, vous êtes contre le savoir, puisque dans tous les autres pays, on pense surtout aux États-Unis et au Canada, il existe des départements d'études postcoloniales, et vous, alors, ça n'a jamais été mon intention, vous voulez empêcher leur naissance, vous voyez, empêcher leur développement. Et c'est une manière, si vous voulez, de, comment dire, de refuser. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des études coloniales. Je présentais un travail sur la sociologie historique de la vie intellectuelle en Europe depuis la fin du XIXe, qui est une de mes spécialités. Et donc, je veux dire, des questions sur le sujet postcolonial n'est évidemment pas prévues au menu. Elles ont été, comment dire, suscitées par cette pétition dans Le Point, qui réunissait à peu près 80 universitaires et intellectuels français, assez divers, alors certains étant plutôt de droite, ou conservateurs comme Finkielkraut, mais d'autres étant, comme moi, pas du tout de droite. Il y avait Mona Ouzouf, il y avait Boualem Sansal, enfin bon, il y avait des gens très divers et sur lesquels on ne peut pas mettre le chapeau de conservateurs de droite et encore moins de racistes. Dominique Schnapper, par exemple, qui a été conseillère constitutionnelle étant une antiraciste, tout était connu. Donc, disons, on pouvait être contre notre pétition, on pouvait lui reprocher tout ce qu'on voulait, mais ce n'était pas l'objet de ma conférence. Ma conférence portait sur des problèmes de méthodologie, d'histoire, disons, d'histoire des idées, si vous voulez, comment est-ce qu'on fait la sociologie historique, des idées, des intellectuels, etc., qui correspondaient aux derniers livres que j'ai écrits, aux articles que j'ai pu écrire en anglais et en français. Donc, si vous voulez, la séance, c'est une séance de trois heures parce que j'avais donné un certain nombre de textes à lire, extraits de livres, articles, anglais et français, et donc, les deux premières heures se sont passées très très bien, j'ai eu de très très bonnes questions, c'est une séance admirable, les étudiants l'avaient préparée soigneusement, tout ça a été formidable, et puis, disons, dans le dernier quart d'heure, donc, j'ai eu cette question qui était destinée à déstabiliser, si vous voulez, l'auditoire, et donc, c'est un petit peu prémédité, si vous voulez, puisqu'il y avait toute une claque, ils ont les étudiants, une bonne partie des étudiants à applaudir, parce que c'était une intervention préparée, et faite pour dire, voilà, vous n'avez pas le droit de parler, nous vous sommons de vous expliquer là-dessus. Et moi, j'ai dit, voilà, c'est une opinion, dans un régime démocratique, elle a parfaitement sa place, comme la vôtre, mais ce n'est pas de ça que je suis venu discuter aujourd'hui. Alors, il y a un arrière-plan à ce débat, qu'il faut que je rappelle, qui est le fait que donc, cette pétition est parue en novembre, moi j'intervenais le 20 décembre, si vous voyez, il y avait un novembre, donc il y avait à peu près 4 semaines, et dans les 4 semaines qui ont précédé, j'ai signalé aux responsables du séminaire, qui sont deux collègues qui étaient éminents, que je recevais des insultes et quelquefois des menaces. Alors, le plus souvent anonyme, il y a un blog, un sociologue, dont on me dit qu'il est connu, mais je ne l'ai pas identifié, donc je vous donne le tweet et le blog, ça s'appelle Socios Sauvages, que dans Socios Sauvages, j'en disais, après ma signature de la pétition, qui est surpris parce que je signe peu de pétition, je suis assez professionnel, je ne suis pas un intellectuel public, donc je disais, je n'imaginais pas que Fabiani était à ce point une crevure. J'ai reçu sur mon mail professionnel diverses insultes et menace. Alors, je signale ça aux responsables du séminaire, leur disant, il y a quelque chose qui se passe autour de mon nom, cette pétition agite beaucoup contre moi au nom de la surprise de me voir signer avec des gens que je ne connais pas ni me fréquentent comme un malin qui me fait frappe. Mais, j'estime que c'est mon droit d'universitaire que de signer des pétitions. Qu'est-ce qu'elle disait cette pétition ? Elle disait, elle ne parlait pas des études post-coloniales, elle parlait justement de ce qui m'est arrivé, un peu par anticipation, parce que moi, je ne m'étais pas exprimé sur le sujet, mais j'ai un de mes docteurs qui est maintenant professeur à l'université de Limoges qui s'appelle Stéphane Dorin, dont j'ai dirigé la thèse il y a 20 ans, c'est un universitaire maintenant éprouvé. Il, l'an dernier, donc, a protesté contre la venue d'Uriah Boutelja à l'université de Limoges, Uriah Boutelja étant la chef de file des indigènes de la République, ayant écrit un livre qui s'appelle Les Blancs, Les Juifs et Nous, dans lequel elle exprime une homophobie africaine et un antisémitisme absolument on pourrait dire abject. Bon, alors, moi j'ai toujours, depuis que je suis adolescent, c'était, vous voyez, j'ai passé le bac en 68, la, comment dire, les revendications des homosexuels ont fait partie de notre culture et je n'étais pas, je ne connaissais pas le monde homosexuel quand j'étais adolescent, c'est tout très différent de maintenant et donc, pour moi c'était comme un continent en fouille que j'ai découvert progressivement, etc. Et la cause, si vous voulez, le fait de défendre la dignité des homosexuels, de les considérer comme des gens normaux et pas comme une pathologie, etc., s'est révélée progressivement à ma génération, si vous voulez. Et donc, je suis resté sensible à ces choses-là et elle dit des choses absolument épouvantables, si vous voulez. En gros, l'idée, et moi à Budapest, disons, mes étudiants viennent du monde entier, donc il y a beaucoup d'étudiants qui viennent des pays musulmans, qui sont homosexuels, et elle, elle dit que l'homosexualité, en fait, n'est pas concevable en islam. Et comme vous le savez, dans les pays musulmans, très souvent, je ne sais pas si c'est concevable, mais en tout cas, ils sont stigmatisés et quelquefois persécutés. Donc, j'ai jugé que ces propos étaient éminemment critiquables et qu'effectivement, le fait d'inviter Aurélia Boutelja dans une université était reconnaître, au fond, la légitimité de ces propos. Ce qui est arrivé à mon docteur, enfin, mon collègue et ami Stéphane Dorin, qui, pour avoir protesté contre la venue d'Aurélia Boutelja, a subi depuis un an de la part de ses collègues des humiliations, des persécutions qui ont donné lieu juste avant Noël à son exclusion du laboratoire dont il avait été derrière le directeur. Le deuxième volet de Boutelja, avant le anti-blanc, je laisse ça de côté, mais c'est l'antisémitisme. Un antisémitisme extrêmement violent et qui, là encore, moi qui vis en Europe centrale, me touchais particulièrement parce que il est en expansion aujourd'hui, en particulier en Hongrie, en Pologne, et que, là encore, disons, donner la parole, accepter ce type de propos au nom de l'émancipation des musulmans me semble un très mauvais combat. En gros, c'est ma position et je ne suis pas prêt à en démordre. Bon, il peut y avoir d'autres positions, on peut avoir un point de vue plus nuancé. Moi, je suis ouvert à la discussion, mais je sais très bien que, comme on l'a vu dans plusieurs articles et un truc dans Nouvelle Hoc, un truc dans Le Monde, ce sujet divise les universitaires. Pour moi, il ne devrait pas les diviser. Interdire un collègue de parole, comment dire, provoquer l'homophobie et l'antisémitisme, c'est des choses qu'on devrait discuter publiquement pour les condamner. Voilà. Donc, ma position, elle est plutôt modérée. Je n'ai absolument, je ne suis pas du tout islamophobe, j'ai fait des études d'arabe, je connais assez bien le monde musulman et je n'ai jamais dit quoi que ce soit d'autre que les deux choses que je vous ai dites. Mais, ce qui est malheureux, c'est que, pour les avoir dites, on paye, disons, le prix fort. Et ça, c'est très inquiétant sur votre objet qui est la liberté académique. Parce que, comme si cette liberté devait être restreinte, parce que nous sommes, c'est ce que m'a dit cette jeune femme, des blancs dominants. Alors, on met des blancs à toutes les sauces. Là, moi, je n'étais pas dominant parce que j'étais seul contre une certaine personne. Et je dois dire que mes deux collègues, dont je ne citerai pas le nom, par charité, ne m'ont pas du tout soutenu. qui auraient dû répondre à cette question. Mais je dis, je ne voulais pas répondre dans ce cadre. Je suis tout à fait prêt à répondre dans un débat, y compris avec Mme Boutelja, qui soit organisée sur cet objet. Je dirais ce que j'ai à dire de manière nette et sans violence ni énervement. Mais je pense que c'est une affaire grave parce que, si on va plus loin, si on continue, je veux dire, on interdira un certain nombre de collègues de s'exprimer. Et l'école des hausses études est un lieu où la parole a toujours circulé. C'est un lieu qui a longtemps été un peu marginal dans l'université française, qui a recruté, par exemple, des étrangers au moment où c'était très difficile à la Sorbonne ou à l'université d'en recruter, de recruter des gens de manière dérogatoire qui n'avait pas les diplômes français requis, etc. Donc, c'est une école qui a toujours été ouverte, ouverte, disons aussi, aux non-diplômés. Le diplôme de l'école des études permet aux non-bacheliers d'entrer dans un site supérieur à ça. Donc, moi, je tiens beaucoup aux différences, à la différence, et je n'aurais pas réagi si cette personne, si elle n'avait pas eu ces applaudissements, si je n'avais pas eu l'impression que c'était un coup monté, si vous voulez, contre ma propre parole. Et mon travail, disons qu'il y a maintenant ma thèse a une quarantaine d'années maintenant, et mon travail qui s'est développé disons en France et à l'étranger, qui est connu, traduit en plusieurs langues, se trouvait comme ça remis à zéro parce que j'avais signé une pétition. Et tout le travail que j'avais eu de faire pendant trois heures, moi, c'est du Ménévolat, mon semestre était fini à Budapest, je venais gentiment, et comme je m'y attendais, j'avais dit à mes collègues je crains un incident vu le nombre d'insultes que je reçois régulièrement. Et j'aurais envoyé des tweets, des retweets, des mails, etc. Donc, y compris de collègues parce qu'il y a des collègues qui sont tout à fait opposés à la manière dont je pense. Ils pensent qu'au contraire, il faut que la parole des professeurs puisse être muselée par les désirs des étudiants. Alors, moi, je suis absolument contre, je n'ai jamais empêché les autres de parler, mais qu'on me tende un piège ou que je tombe dans un guet-apens organisé alors que je n'ai parlé d'autre chose m'a semblé un mauvais signe pour l'université. J'ai reçu le soutien immédiat de la direction de la présence de l'école, de Christophe Prochasson et de son équipe. Je ne critique pas l'école, des hautes études, dans mon propos, pas du tout. Je pense que c'est un enjeu pour l'université terrible et on est à un point, disons, un point de bascule. C'est une lutte de tous les jours qui est appuyée par un centre de nos collègues, il ne faut pas le cacher. J'ai beaucoup de collègues qui se sont, comment dire, qui se sont éloignés de moi après cet incident, compris parmi mes anciens docteurs. J'en ai 31 et 31 à peu près la parité fameuse, mais qui ne me répondent plus depuis cette affaire. C'est moins gênant parce que je ne pense pas ni dans mon travail depuis 40 ans dans l'enseignement supérieur, ni dans ma recherche avoir exprimé des points de vue coloniaux de blanc ou anti-dominé ou tout ce que vous voulez. Je pense que mon travail en témoigne. J'étais, je crois, profondément humilié. Mais c'est ça qu'il s'agit de faire. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fermé mon compte Facebook et j'avais beaucoup, beaucoup de gens fonctionnaient en Algérie et j'avais beaucoup d'amis Facebook. Alors, ce ne sont pas des amis virtuels, mais c'était en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie qui m'ont envoyé des messages de soutien en disant « Non, non, continuez, monsieur, on apprécie ce que vous écrivez, il ne faut pas vous laisser, on veut vous faire taire, etc. » Donc, je pense qu'il faut dans l'université maintenir à tout prix la liberté de parole. Moi, je suis dans un centre qui est le Centre Mont-Arbre où vous avez une amabilité de citer où il y a des gens de diverses qui ont pas obédience, mais de diverses sensibilités politiques, mais qui travaillent ensemble parce que c'est pas, si on fait des sciences sociales, c'est pas, disons, c'est pas à ça qu'il faut s'arrêter. Sinon, ce serait quand même un petit peu limité. Donc, il y a aujourd'hui une crise, il y a aujourd'hui une timidité de beaucoup de professeurs à l'égard de ce discours de revendication. Il y a le fait qu'en sociologie, comme les barrières à l'entrée sont plus faibles que dans d'autres disciplines comme la physique où on a des étudiants qui sont aussi moins bien formés et qui peuvent croire à beaucoup de choses, disons, qui sont fausses. Il y a une espèce de... Moi, on me prenait pour... Enfin, c'est la théorie du complot qui guide beaucoup de jeunes personnes aujourd'hui en France. et ce qui est très regrettable, c'est qu'il y ait quelques professeurs qui leur prêtent main-porte alors qu'ils devraient les dissuader et les guérir de leur apprendre. Ils ont argumenté le raisonnement, le contrôle des faits, la vérification, etc. C'est au cœur de notre métier que de ne pas vendre de fausses nouvelles, de ne pas faire de raisonnement biaisé, qu'on fasse du quantitatif ou du qualitatif. Bon, c'est un minimum, si vous voulez. Et si les universitaires oublient cela, s'ils, pour des raisons d'intérêt, d'audience, d'audimat, etc., ou de pure passion idéologique, ils abandonnent ça, je pense qu'on peut abandonner les sciences sociales, si vous voulez. Et c'est ma grande, grande crainte aujourd'hui. Moi, je ne suis plus en activité en France, donc je pourrais vous dire que je n'en ai rien à faire, qu'ils s'amusent entre eux, etc. Mais je suis sincèrement préoccupé parce que je pense qu'une des sciences sociales réduite à l'activisme, au militantisme, on n'en a pas besoin. Ça se retournera contre nous. Dans un moment où l'université n'est quand même n'est quand même pas à la fête au point de vue budgétaire, si l'intérêt des sciences sociales consiste à s'invectiver ou à soutenir des arguments spécieux, je pense que nous avons du souci à nous faire, y compris ceux qui soutiennent ce genre de dérives. Au Japon, on est en train de démanteler les sciences sociales. En Pologne, quelques semaines, alors ce n'est pas du tout un bon signe, je ne suis pas du tout d'accord, j'ai essayé d'une pétition adressée au gouvernement polonais et au ministre de la Recherche pour ça. L'anthropologie ne sera plus enseignée dans le cursus universitaire polonais, vous voyez. Mais on est dans une situation où beaucoup de gens pour de très mauvaises raisons nous veulent du mal et leur donner de bonnes raisons me semble absurde. C'est tirer une balle qui est née. Là, il y a un phénomène de génération, il y a beaucoup de gens, y compris à l'école des hautes études, je le regrette, mais qui sont, qui pensent que c'est une masse de manœuvre aussi, enfin, qu'être bien avec les indigénistes peut aussi nous ouvrir des perspectives. Oui. Voilà. Mais donc, si vous voulez, pour avoir dit ça, moi, je me transforme en racisme. C'est une machine, c'est ce qu'on disait dans la pétition, peut-être maladroitement, c'est mettre d'accord des gens sur 80, moi, je n'étais pas forcément d'accord à 100% sur le texte, sur la lettre de la pétition. Mais je voulais marquer le coup, parce que je ne suis pas positionné comme conservateur, marquer le coup parce que ça me semble un vrai danger, celui qui conduit à bousiller complètement la vie de quelqu'un comme Stéphane Doran, ou d'attaquer une collègue aussi de grande qualité qui est une intérieure, Isabelle Barbérise. Il y a eu sur le mail et le blog, etc., d'Isabelle Barbérise, des insultes, une espèce de bestiaire monstreux pendant des semaines et ça, on ne peut pas l'accepter, si vous voulez. Et donc, il y a eu tout un contexte de haine, on pourrait dire. Il y a eu la pièce qu'à Natal qui a accueilli Ariane Nouchkine de Robert Lepage. On veut maintenant absolument contrôler, disons, la liberté de pensée au nom de critères indigènes qui me semblent devoir être discutés et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Lepage dans sa pièce. La première partie de sa pièce s'appelle La controverse et elle inclut, disons, le débat. Moi, je refuse pas le débat. Si on m'offre dans les médias à un débat avec Mme Boutelja, je essaie de lui montrer qu'elle se trompe. Qu'elle se trompe que les homosexuels et les juifs ne sont pas la cause de tous nos maux et que, pour dire ça, disons, elle met en danger des gens. Elle met en danger la sécurité qui est déjà précaire de tous les homosexuels en pays d'islam, par exemple. Moi, je trouve ça totalement inacceptable, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas que je sois en désaccord avec ça. Et ce n'est pas moi que des gens soient en désaccord avec ça. Et là, on est vraiment dans un problème très grave parce qu'un certain nombre de nos collègues ont abandonné, disons, ce qui doit être l'exigence de liberté académique pour les étudiants mais aussi pour les professeurs. Et donc, dans un univers qui est un petit peu agonistique comme celui de l'université, il y a quelques universitaires qui se servent, disons, un peu comme masse de manœuvres de ces personnes qui ont surtout, leur problème, c'est d'être ignorants, si vous voulez, moi, je ne les blâme pas. ils ont été mal formés dans leur carrière scolaire, ils écoutent n'importe quoi comme Mme Boutelja qui n'a aucun créatif universitaire, etc. On est dans une confusion totale. L'université, ça doit clarifier, ça doit rendre les idées claires. Ça nous permet de savoir si c'est un argument, une argumentation basée sur des raisonnements, des enchaînements, des principes logiques et puis de l'autre, disons, les invectives, les insultes, etc. Aujourd'hui, ce qui est terrible dans la science sociale, c'est qu'on a vraiment du mal à distinguer les deux choses. Et je pense que si on les oblitaire complètement, si on renonce à notre métier, justement, de logicien, on peut dire, nous sommes fichus. C'est fini, c'est même plus la peine d'enseigner. Voilà. Et c'est mon cas puisque depuis, on me dit, c'est une crevure, c'est un fasciste, c'est un raciste. Et moi, ma vie a été totalement orientée contre ça. Seulement, ce qu'on ne veut pas, c'est que je dise qu'il y a des dérives, si vous voulez, et là, mais je ne suis pas seul. Et ce que je dénonçais, nous dénoncions collectivement dans cette pétition, j'ai commencé à le vivre après avoir signé cette pétition. Ça fait 3-4 ans que ça dure, si vous voulez. Mais là, tout est mêlé. J'ai publié un livre sur Bourdieu qui fait référence, mais qui ne plaît pas aux disciples orthodoxes de Bourdieu. Alors là, tout a été le moyen de me casser les pieds. Enfin bon, voilà, vous êtes, je suis minoritaire maintenant dans la sociologie française, et donc on me le fait payer. Je me dirais que comme je ne suis plus en France, c'est moyennement grave, mais c'est quand même mon pays d'origine. C'est un pays où je veux que l'université se développe, en particulier que mon institution, vous avez eu raison, j'avais eu ma thèse après que j'ai fait ma carrière ailleurs, j'y suis revenu un moment, que cette institution brille de tous ces feux et qu'elle reste, disons, ce lieu de recherche de point international qu'elle a été. Mais si on se met, disons, à considérer qu'une prise de position dans le point vaut condamnation définitive et, disons, permettre de m'ostraciser, moi, je ne suis pas d'accord, si vous voulez. je ne veux pas faire de mon cas un exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens en France qui sont plus en position de, comment dire, de faiblesse. Moi, d'abord, je suis à l'étranger, je suis vieux, j'ai le cuir épais, mais ça m'a quand même énormément blessé personnellement qu'on puisse, si vous voulez, qu'on puisse se méprendre à ce point sur ce que je suis. Moi, je n'ai pas raconté ma vie dans les séminaires. Je ne raconte pas ma vie en public, je ne suis pas, je travaille, je travaille depuis un demi-siècle, depuis que j'ai fait des études. Dans le même sens, j'ai présidé l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, donc j'ai travaillé avec une vingtaine, 22 pays, y compris la Palestine, j'ai beaucoup travaillé avec les pays arabes, fait du développement, etc. et après une carrière, je vais avoir à 67 ans et demi, je viens me faire humilier, si vous voulez, par des gens qui sont ignorants. Et dont je voudrais, dans mon travail, c'est pour ça que j'ai mis un vieil instituteur, je suis d'une famille d'instituteurs, dont je voudrais, je veux qu'ils sortent de leur ignorance. C'est mon boulot. C'est mon boulot de les faire sortir de l'État où ils sont. J'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, on voudrait les maintenir dans cet État pour qu'ils soient une masse de manœuvres idéologiques, des petits soldats pour des combats que j'estime pour douter. Voilà, ça c'est ma position d'intellectuel. Donc j'ai surmonté cet incident, comme vous le dites, c'est un incident. C'est un incident qui ne doit pas se répéter. Qui ne doit pas se répéter à l'école ni à l'université. Et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant et qu'on dise les choses clairement sans haine. Mais la haine ne doit pas entrer à l'université. C'est un espace, bien entendu, de lutte et de confrontation, y compris dans les disciplines scientifiques. Je ne suis pas un iréniste. La science, le savoir avance par controverse, par débat, par... soit. Mais le combat doit être loyal. Vous ne pouvez pas tricher dans vos données, amener des faux trucs, prenez vos données. Juste... Bon. Donc, on se combat, on se confronte, on s'affronte, mais avec des armes dont on sait ce qu'elles sont. Et là, on est entré dans une autre période, me semble-t-il. Et, vous savez, les sciences sociales aux Etats-Unis ont beaucoup perdu de leur intérêt dans les dernières 25 années. Bien sûr. C'est à Poulton, donc, au sommet du sommet, très souvent, vous avez fait ce type. Oui, oui. Vous voyez ? Et, bon, il y a, dans le point, je ne veux pas faire la promotion de ce journal de droite, mais il y a un journaliste qui est revenu à Columbia et qui refait des études. Oui, oui, je n'ai vu pas ça, c'est de biais, oui. Mais extraordinaire. Extraordinaire. Et il y a un universitaire qui s'appelle Marc Lila, alors je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais nous l'avions fait venir puisque vous savez que nous sommes fait vider de Hongrie par Mitterrand. Oui, oui. Et donc, on a appelé à la rescousse de grands universités américaines dont Marc Lila de Columbia qui est contre le multiculturalisme. Mais Marc Lila, il a moins de 10 étudiants, je crois, dans son séminaire. Alors, il est connu mondialement, mais à Columbia, il est boycotté. Et si j'étais encore à l'école d'études, je pense que je serais l'objet de ce boycott. Donc, j'ai de la chance, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais science sociale, elle parle du monde social. Donc, elle parle du conflit, du débat, et elles en parlent en termes souvent conflictuels. Ça, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est qu'on interdit pour nous mettre hors de combat, sinon on ne nous autorise plus à combattre. C'est ça, le vrai problème. C'est que ce n'est même pas la peine d'engager une controverse avec eux, ils vous feront fermer votre bouche parce que vous êtes le perpétrateur et ils sont les victimes. Je n'ai jamais dominé quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu vraiment de pouvoir temporel, de reproduction du pouvoir universitaire, type CNU, commission de sain-arête, j'ai très peu participé, je ne suis pas un mandarin, je suis un petit artisan du savoir, donc je ne vois pas, surtout que je suis à la retraite, ce que je domine, si vous voulez, dans l'université française. Je suis un boulon, un rouage tout petit, mais on utilise ces grands mots, ça va, j'avais envie de lui dire, je n'ai pas dit, je suis resté silencieux en fait, j'ai dit, bon, si vous ne voulez pas m'écouter, on arrête le débat, mais j'aurais voulu lui dire, qu'est-ce que vous entendez par domination d'un terme allemand, airshaft, que Max Weber a popularisé, mais qu'est-ce que ça veut dire, dominer les dominés, les dominants, vous voyez, bon, il faut l'utiliser à bon escient. Vous savez, l'essence sociale, c'est une, comment dire, on cite toujours ce truc plus ou moins apocryphe de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Bon, il n'a pas dit ça tout à fait comme ça, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que, c'est vrai, c'est-à-dire que si vous faites des analyses du monde social qui sont fausses, vous exposez à un retour de bâton et à une violence, parce qu'évidemment, tout ça est porteur de guerre civile, c'est-à-dire, si ça sort d'université, nous, au fond, on peut s'en accommoder, on va aller, bon, on va aller boire un coup après. Non, ce qui m'a, bon, cette jeune femme, je n'en veux pas, vous voyez, elle défend aussi sa position, on lui a dit ça, elle le répète, bon, c'est peut-être une femme tout à fait sympathique, j'aimerais discuter avec elle dans un autre contexte. Là où je suis moins d'accord, c'est mes collègues, les professeurs, qui m'ont dit que j'aurais dû engager un débat sur le décolonial au cours de cette séance qui portait sur toute autre chose. Et là, j'ai un désaccord parce qu'au fond, mes collègues m'ont fait porter la responsabilité de la chose. alors que je leur avais demandé, je leur ai dit si ça dégénère, comme je le crains, étant donné le nombre d'attaques que je subis, si ça dégénère, il vaut peut-être mieux éviter cette séance. Au fond, le 20 décembre, les gens préparent leurs vacances, préparent Noël ou autre chose. Après tout, moi je ne tiens pas à m'exprimer dans une arène quelconque. moi je fais mon travail, c'est tout. Vous voyez ? Donc, ce qui me gêne dans cette affaire, ce n'est pas la jeune femme, au fond, elle parle comme elle le peut et finalement, on sait bien qu'elle se soit exprimée. Mais ce sont mes collègues. Et là, je pense qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de lâchetés dans le monde universitaire aujourd'hui. beaucoup de lâchetés et beaucoup de, comment dire, beaucoup de gens croient qu'en faisant un bout de chemin avec les gens qui sont inacceptables et surtout incompétents, on va augmenter son capital, si vous voulez. Moi, je ne le crois pas. Je continuerai à m'exprimer publiquement sur ces affaires, sans violence ni haine, mais parce que je pense qu'elles sont importantes du fait de ce que j'ai vu aux Etats-Unis, où on peut détruire des choses très vite. Et dans les sciences sociales, l'accumulation du savoir est lente. Vous pouvez tout mettre par terre très vite. Alors, ça sert les intérêts de certains qui après ont des chers, des centres de recherche, etc. Mais je pense qu'il faut, il n'y a pas d'autres solutions possibles. Il faut que le militantisme, l'activisme d'un côté et la recherche de l'autre soient dissociés. Que des chercheurs s'engagent dans des questions de société, de politique, c'est la tradition, il n'y a pas de problème. mais qu'ils transforment leur discipline, disons, en lieu de combat idéologique, ça me paraît inacceptable. C'est là que je suis en désaccord avec, disons, un nombre croissant de mes collègues qui, soit parce qu'ils sont d'accord avec ces thèses, mais ça me semble difficile, de l'homophobie, au fond, ça devrait être un sujet consensuel. Parce qu'ils disent, oui, mais elle peut en parler parce qu'elle est dominée. Non. Ça, c'est du relativisme. Je ne suis pas relativiste, je pense que... Et donc, soit qu'ils y voient, qu'ils soient d'accord, ça, c'est assez inquiétant, soit qu'ils aient peur. Ils aient peur. Et je pense que, du côté de mes invitants, que je ne citerai pas, il y avait de la peur. La peur n'est jamais bonne conseillère dans l'université. C'est pour ça que je trouve que les combats que mènent aujourd'hui Stéphane Dorin ou Isabelle Barberis sont des combats tout à fait dignes d'assoutus parce que, même si vous n'êtes pas d'accord avec un collègue, vous n'allez pas effectuer contre lui ce que je peux appeler après Bourdieu un meurtre symbolique. Vous pouvez finir par devenir des meurtres réels, non virtuels. Parce que le degré de violence que j'ai ressenti ce jour-là, les applaudissements des étudiants montrent qu'on est bien dans une logique de ferme ta gueule propre. Vous voyez ? Et pour moi, ce n'est pas acceptable. Moi, j'étais j'ai fait une pocagne à l'Union des Grands juste après 68. À l'époque, c'était assez, vous voyez, c'était les Mao, machin. J'étais à l'époque militant, mais j'ai toujours, il y avait quelques-uns de mes camarades, comme on disait, qui voulaient en découdre avec les profs, les profs qui n'étaient souvent pas des athlètes, vous voyez ? Et j'ai toujours défendu les profs quand on menaçait de les rouer de coups. Parce que je pensais que ça n'avait rien à voir. Si vous voulez, qu'on pouvait s'exprimer tout à fait sans coincer les doigts d'un vieux prof d'histoire dans une porte ou sans lui mettre une poubelle sur la tête. Et je n'ai jamais dévié. Donc, je pense qu'on peut être militant, mais en même temps, respecter ce qui nous fait exister, c'est-à-dire l'institution. On peut la critiquer, de l'intérieur, on peut la réformer, on peut la bouleverser, mais certainement pas, on ne peut pas se débarrasser de ses collègues ou de ses profs parce qu'on a envie qu'ils dégagent. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les dernières années, puisque je suis en bout de carrière, de ma vie professionnelle sera vraiment centrale. Je n'en démordrai pas. J'ai perdu beaucoup d'amis en un mois. Ça m'a peiné, je veux dire, c'est triste. Plutôt, je suis sociable, plutôt doux, gentil, j'ai beaucoup aimé mon métier, j'ai beaucoup aimé former des gens qui après font mieux que moi ou différemment. Mais là, vraiment, on est, je crois, à un point de... Il ne faut pas continuer comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je suis très content que vous m'accueilliez parce qu'il y a un point là qui est un point de bascule. Je sens très bien que dans les deux, trois ans, si on ne dit pas fermement ces choses, plus fermement et en les dé... Comment dire ? En les dissociant d'un discours politique. Moi, ce qu'il y avait quand même dans cette pétition, qui avait bien des défauts, c'était qu'elle n'était pas unicolore. Ce n'est pas des gens des gens de gauche. C'est des gens divers. Il y a des collègues qui m'ont dit « Mais comment tu peux signer avec ce type ? » J'ai dit « Mais c'est le propre d'une pétition. » Que de rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord sur d'autres choses. Il n'y avait pas de gens avec lesquels j'aurais complètement refusé de signer avec des taxistes. Michael Kraut est un intellectuel conservateur. Il n'y a rien d'autre à dire. Je ne suis pas d'accord avec nombre de ses thèses, mais ce n'est pas le problème. Il est d'accord avec moi sur un point précis. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dans le monde universitaire, mais aussi dans le monde social en général, on ne doit pas avoir le droit au nom de sa position dominée. dont je veux toujours savoir ce qu'elle est, concrètement. Qui domine qui, et verra. Je veux dire, Aurélien Boutalja est beaucoup plus connue que moi déjà en France. Elle a beaucoup plus accès aux médias publics que moi. Donc, qui domine l'une, qui domine l'autre ? Donc, moi, ce que je pense souhaitable, c'est qu'il y ait une sorte d'unanimité du monde intellectuel pour ne pas souffrir, que des gens sous prétexte d'avoir été dominés, persécutés, colonisés. Bon, la jeune femme a dit « Je suis descendante d'esclaves ». J'ai eu presque envie de lui dire « Moi aussi, je suis corse, je suis descendant d'esclaves romains ». C'est bon. Mais ça aurait été idiot, elle aurait mal compris. Mais si vous avez dans la poche toujours une carte, comme une carte à point, mais rechargée, je peux faire ce que je veux parce que mes ancêtres c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un bon moyen de produire l'égalité des conditions, etc. Mais pour certains, c'est une vraie rente. Vous voyez ? Ça devient une rente pour obtenir des bénéfices, des bienfaits, des passe-droits, des raccourcis dans la carrière universitaire, et je pense qu'il faut qu'on mette ça au clair. Il y a des effets de domination dans l'université, je ne les nie pas, mais ils doivent être traités par d'autres moyens que celui qui tente à devenir fréquent aujourd'hui, de dire « Ben voilà, on va se débarrasser de ce collègue, parce que mon collègue d'Aurin, ce n'est pas les étudiants qui l'ont mis à mal, ce sont ses collègues. Voilà. Bon, alors il y a des lieux où s'élabore ce type de discours. Alors moi, je ne vais citer personne, je préfère la police de ce champ, mais il faudra qu'un jour on mette les problèmes sur la table au lieu sans arrêt de les mettre sous le tapis. Il y avait une enquête du Nouvel Obs il y a six semaines, je crois, deux collègues que j'aime beaucoup qui sont Benjamin Stora et Gérard Nauriel, qui sont des très bons historiens, éviter le sujet. Les gens disaient, j'aurais posé la question, ah, ça fait débat, mais ils ont bien gardé de prendre position alors qu'ils savent très bien que les positions que moi je dénonce, ils ne sont pas d'accord avec, si vous voulez. Donc, quand on pense que des choses sont dangereuses, il vaut mieux le dire quand c'est encore temps. voilà où j'en suis, je dois plus loin. J'espère que j'ai exprimé clairement mon point de vue. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En fait, j'avais préparé une série de questions, mais on a déjà tout exploré, essentiellement. Vous pouvez couper, non ? Non, mais il n'y a pas de problème parce qu'on a vraiment déjà essentiellement exploré tous les points que j'avais prévus d'essayer de discuter ensemble. Vous avez été très exhaustifs. Mais je pense qu'on peut peut-être s'attarder sur la question, on va dire, de l'ampleur du problème, si vous voulez, parce que je pense que c'est quand même une question importante. Disons, quelqu'un pourra toujours répliquer qu'une étudiante a interpellé un professeur quelque part et que finalement, c'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Aux Etats-Unis, il y a eu plusieurs, même de nombreux incidents qui ont été assez médiatisés par la suite. Je ne sais pas si les noms vous diront quelque chose, mais il y a eu ce qui est arrivé à Nicolas Christakis, il y a eu ce qui est arrivé à Bret Weinstein, il y a eu Heather MacDonald, etc. Il y a plusieurs incidents assez majeurs. Mais ceci dit, ce qui est aussi important, c'est de regarder à plus grande échelle les tendances de fond. Donc ça, c'est un travail qui a été entrepris aux Etats-Unis, par exemple, par la Heterodox Academy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais dans le sillage notamment de Jonathan Haidt, pour essayer de voir si c'est juste des incidents isolés ou s'il y a vraiment une lame de fond qui est derrière ça. En France, je crois qu'on tombe d'accord, vous et moi, pour dire que ces phénomènes de militantisme intolérants à l'université se développent avec un certain retard sur les pays anglophones. Et ça fait quelques années que j'essaie de prendre un peu la température de ce qui se passe dans l'université française. Je commence à avoir des incidents et je me demande vraiment quelle ampleur le problème a maintenant, quelle ampleur potentielle il peut avoir assez rapidement. Vous semblez être pessimiste par rapport à ça et je me demande combien de... Enfin, quelle proportion d'universitaires sont susceptibles de se montrer complaisants avec des comportements un peu intolérants, voire menaçants qui viennent des milieux militants, y compris militants à l'intérieur de l'université. Je pense que vous avez compris la question. Oui, alors, j'essaie d'y répondre avec beaucoup d'incertitude. Il y a bien entendu, vous l'avez dit, un décalage temporal et aussi, pour l'instant, disons, quantitativement, ce n'est pas comparable. Voilà. beaucoup moins d'incidents du type de ceux que nous avons décrits. Alors, moi, j'aimerais que ce que vous dites soit vrai, c'est-à-dire que ce soit une jeune femme isolée. Alors, le coup était organisé. Vous savez donc, voilà. Elle avait préparé son topo. D'ailleurs, elle m'a reproché elle m'a reproché d'être condescendant avec un gars qui a écrit un livre contre moi qui s'appelle Marc Jolie. Il a écrit un livre aussi grand ou aussi volumine que le mien contre moi. Plein de plein d'énoncés d'assertions complètement fausses mais juste et si vous voulez, comme il a plus accès aux médias que moi, l'étudiant ordinaire va dire ben, je lis, il a démonté Fabiani. L'inverse, dans les quand même milieux savants, Jolie fait rire tout le monde si vous voulez mais donc moi, dans le milieu, disons, des pères, P-I-R-S, je n'ai pas du tout au contraire. On a rigolé de Jolie, on a dit c'est un petit chrétin et ça et qui veut faire carrière très vite et qui a pris une cible mais cette jeune femme a mentionné le nom de Marc Jolie. Je ne sais pas si elle le connaissait d'ailleurs, mais le truc qui était préparé et elle avait un cœur, enfin, comment ça s'appelle, une claque, une claque comme au théâtre, d'étudiants qui l'ont applaudi si vous voulez, qui étaient une vingtaine. Est-ce qu'ils étaient prévenus à l'avance ? Oui, oui, on s'est préparé. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un vieux mandarin qui impose son autorité sur une jeune femme. C'est une jeune femme. C'est un groupe qui avait préparé, je ne l'ai pas anticipé parce que le débat était assez dense, il avait été préparé par un des propres. C'était vraiment bien. Le format était super. Moi, ça m'a beaucoup aidé pendant deux heures et demie. C'était une séance super normale avec des étudiants sérieux, etc. Alors, c'est drôle parce que j'étais un peu démonté, si vous voulez, je veux dire. J'étais un peu dans le couloir, j'étais ramassé par mes collègues parce que pour moi, c'était une bombe, si vous voulez. Alors, vous me direz quand même, elle ne vous a pas mis de coups, vous avez tiré très bien. Bon, c'est des attaques personnels sur mon travail, mais bon, après tout, ce n'est pas grand-chose. Mais il est vrai que j'étais dans une situation, comme je l'avais anticipé et que les deux heures et demie, les premières, presque les deux heures quarante, s'est bien passé, j'avais oublié que j'étais menacé directement par des voix anonymes, etc. Que j'aurais pu, comme je l'avais dit à mes collègues, que j'aurais pu m'attendre un truc comme ça. Mais je l'avais oublié. Et du coup, il y a un effet de retour du truc qui m'a complètement déstabilisé. J'ai été, disons, qu'après avoir été rassuré par mes collègues, qui ne sont pas tous comme les collègues qui m'ont invité, heureusement, je me suis assis sur un banc. Je ne sais pas si vous voyez l'école des études. Non, je ne suis jamais. Il y a une cour intérieure avec des bancs, des arbres. Je me suis assis comme ça. Et alors, un des assistants au séminaire, qui était un marocain, un étudiant marocain, marocain-marocain, pas d'origine marocaine, est venu me voir et il me dit, écoutez, monsieur, j'ai honte de ce qu'on vous a fait. Je sais qui vous êtes. Et il m'a embrassé. Voilà. Donc, c'est vous dire que les situations ne sont pas perdues. Mais qu'on peut s'attendre, alors, là encore, les sciences sociales n'ont pas de vrai pouvoir prédictif, mais on peut s'attendre, vu l'énorme, comment dire, alors, vous parlez de l'âme de fond. Tout ce que j'ai reçu après, notamment de collègues, et notamment de collègues qui s'identifiaient, beaucoup étaient anonymes, je pense que, y compris dans mon ancien établissement, qui est l'école de hausse-études, il y a quand même une partie des professeurs qui pensent qu'il faut faire un bout de route. Il faut accepter ce changement de situation et que l'intolérance, au fond, il faut vivre avec et en se gardant, si vous voulez, de prendre des coups. C'est pire, je pense que c'est plus la lâcheté, là, de gens qui ne veulent pas d'ennuis. Beaucoup de gens entrent à l'université pour ne pas avoir d'emmerdement. Et donc, là, il dit, oulala, vous voyez, bon, je peux garantir que j'aurai plus beaucoup d'invitations dans les prochaines années parce que ça fait des ordres, quoi, un gars qui n'accepte pas. Ils m'ont dit, d'ailleurs, si tu avais présenté des excuses, si tu avais dit que tu aimais les... Enfin bon, je ne sais pas. C'est une correspondance privée que j'ai eue avec mes deux collègues, donc je n'en ferai pas état. En gros, si tu avais été un peu plus accommodant, c'était excuser. En sorte de m'excuser pour des propos que je n'avais pas tenus. mon travail ne portait pas là-dessus et bon, s'il voulait, après, au café, on aurait parlé de cette pétition. Je n'allais pas faire un truc sur le décolonial pendant un topo sur, je veux dire, la fin du 19ème siècle en Europe. Vous voyez ? C'était ça, mon problème. Oui. Voilà, alors moi, j'espère que c'est un incident isolé. Mais je n'y crois pas beaucoup. moi non plus. Je ne suis pas optimiste. Moi non plus, malheureusement. Collectivement, calmement, sainement, sans participer idéologique et pour qu'on puisse continuer, ce qui est la tradition de l'université libérale, à traiter tous les sujets, disons, de manière détendue. voilà. C'est ce dont on peut rêver. Et là, évidemment, on est en porte-à-faux parce que les États-Unis sont quand même encore le grand universitaire. Ils ont pris à l'Europe. Et donc, on peut toujours nous dire, mais regardez ce qu'on fait aux États-Unis, vous êtes en retard. Vous savez, ce cliché, quand j'étais enfant, on faisait des États-Unis en 10 ans d'avance sur nous. Voilà. Et quelquefois, l'avance n'est pas forcément quelque chose de parfait. Il faut réfléchir à cette importation, y compris pour les États-Unis, pour leur dire, écoutez, là, ça déconne, quoi. Vous voyez ? Oui, Bon, je crois qu'aux États-Unis, les choses sont arrivées à un point où il y a eu quand même une grosse... Comment dire ? Il y a eu quand même un mouvement qui s'est mis en forme et qui maintenant est quand même très dynamique de, on va dire, de résistance. Ça fait un peu grandiloquent, mais disons de... D'opposition, certainement, en tout cas, à ces phénomènes d'intolérance intellectuelle. Je pense que dans le monde anglophone, il y a quand même eu une bonne dynamique qui s'est mise en place. Par contre... C'est pas du dernier livre de Marc Milad dont je parlais de cette forme. on peut dire de résistance parce que si on ne disait rien, je pense que les choses auraient continué. Oui, il y avait une sorte de... Le mot est fort, mais une sorte de mise au pas de certaines universités ou certains départements universitaires, en tout cas, qui avaient été initiés et parfois menés à bien. Ah bah oui, c'est assez facile. On peut aller vite dans l'intolérance. Oui. Écoutez, voilà, je n'ai pas d'autres questions parce que, comme je le disais, on a à peu près tout... On va me laisser porter. Non, mais c'est très bien. C'est aussi une forme d'engagement. comment dire ? Je pense qu'il faut le dire au moment où nous sommes. Oui, oui. Que dans cinq ans, ce sera trop tard. Ah oui, ça, c'est probable. Voilà. Voilà. Mais écoutez, si vous avez... Si vous pensez qu'on a fait le tour aussi de votre côté... Je pense, oui. Voilà. Oui, très bien. Je vous remercie encore une fois, Jean-Louis, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir expliqué vos réflexions sur ces points-là qui nous tiennent vraiment à cœur et c'est vraiment l'une de nos... En fait, c'est notre première opportunité qu'on a d'explorer ces questions-là sur le cas français, sur le podcast. C'est vraiment quelque chose qui... Il faut continuer, je crois. Oui. Et il est fort à parier que vous aurez un petit peu de fin sur la planche. Voilà. malheureusement, je crois aussi que... Et les années qui viennent, donc... Oui. Et bien écoutez, on va essayer de continuer à suivre ça avec assivité. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Bonne fin de soirée. À vous aussi. À bientôt. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur Soundcloud ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter et sur Facebook.